Bonjour, dans cette vidéo tu vas pouvoir t'entraîner sur la notion de nombre paire et de nombre impaire. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui te mènera vers une autre vidéo dans laquelle nous abordons cette notion sur un exemple beaucoup plus simple. Ici donc justement, on nous demande que peut-on dire sur la parité du produit de deux nombres entiers, c'est-à-dire je fais le produit de deux nombres entiers et ensuite j'obtiens quoi ? Un nombre paire ou un nombre impaire ? C'est à cette question qu'il faut répondre. Je te laisse donc mettre la vidéo en pause et on corrige ensuite. Correction. Eh bien, tu l'as peut-être trouvé, ça dépend. On va être obligé de traiter différents cas. Alors, ce que je te propose, c'est si jamais t'as coincé sur l'énoncé, je te donne quelques indications et ensuite tu remets la vidéo en pause pour poursuivre. Donc, j'ai traité trois cas, en fait, qui sont les trois cas qu'il faudra étudier. C'est-à-dire, dans le produit de nos deux entiers, soit les deux entiers sont pairs, comme ici. J'ai pris deux et six qui sont des nombres pairs. Soit j'ai un nombre pair et un nombre impair, comme le deuxième cas. Quatre est un nombre pair, sept est un nombre impair. Soit enfin, j'ai deux nombres impairs, comme le dernier cas. Trois et cinq sont des nombres impairs. Alors, on va déjà regarder ce qui se passe et voir si, eh bien, il se passe effectivement des choses différentes. Alors, quand je fais deux fois six, je trouve douze. Ce qui veut dire que lorsque je fais le produit de deux paires, j'obtiens un pair, puisque douze est pair. Lorsque je fais quatre fois sept, j'obtiens vingt-huit. Donc, on dirait ici que lorsqu'on fait le produit d'un pair par un nombre impair, on obtient à nouveau un pair. Et lorsque je fais trois fois cinq, là, je trouve quinze qui, lui, est un nombre impair. Donc, sur ce dernier exemple, on dirait que le produit de deux nombres impairs est un nombre impair. On est bien d'accord qu'il n'y a pas d'autre choix possible. Soit ils sont tous les deux paires, soit ils sont tous les deux impairs, soit il y en a un qui est pair et l'autre qui est impair. Alors, on va démontrer que ce qu'on vient de conjecturer là est vrai. Et donc, on va traiter, cas par cas, ces trois résultats, et on va déjà commencer par vérifier que le produit de deux nombres pairs est effectivement un nombre pair. Alors, pour effectuer cette démonstration, on va avoir besoin d'une propriété qui, c'est plus une définition d'ailleurs, qui définit ce que c'est qu'un nombre pair et un nombre impair. Un nombre pair s'écrit toujours sous la forme deux fois k. Voilà, deux k. Je prends par exemple 8. Eh bien, 8 peut s'écrire comme 2 multiplié par 4. On a donc ici k qui est égal à 4. Tu peux ici, avec n'importe quel nombre pair, je prends par exemple 32, eh bien 32, c'est 2 multiplié par 16. Ici, k vaut 16. Et n'importe quel nombre pair s'écrit sous la forme deux fois k. Voilà. Si je prends un nombre impair, eh bien, à coup sûr, ce nombre impair va s'écrire sous la forme deux k plus un. Par exemple, 33 qui vient juste derrière 32. Bah, 33, je vais faire quoi ? Je vais faire deux fois 16. Donc, 16, c'est notre k entier, plus un derrière. Si, par exemple, je prends 103. Alors, ça peut paraître comme ça plus compliqué, 103, mais j'ai compris que c'est un nombre impair. Donc, il va s'écrire sous la forme deux fois quelque chose plus un. Alors, comme je rajoute plus un ici pour 103, je vais prendre juste l'entier avant, 102, et je vais diviser 102 par 2. 102 divisé par 2 qui donne 51. Et effectivement, deux fois 51, 102, plus un, 103, 103 est effectivement sous la forme deux k plus un, k entier. Eh bien, pareil, n'importe quel nombre impair s'écrira toujours sous la forme deux k plus un. Ces deux définitions sont extrêmement importantes pour arriver à faire notre démonstration. Donc, ce que je te propose maintenant, si tu avais coincé au départ et que tu veux retenter ta chance, eh bien, c'est de remettre la vidéo en pause et ensuite, on poursuit la correction. Correction. Alors, donc, on se trouve dans le cas où on fait le produit de deux nombres pairs. On va les appeler n et n'', ces deux nombres. Donc, n, le premier nombre entier, et n' le deuxième nombre entier. Alors, comme chacun sont des nombres pairs, ils s'écrivent, on l'a bien compris maintenant, sous la forme deux fois k. Donc, le premier va s'écrire sous la forme deux fois k, ou deux k, multiplié. Et le deuxième, également sous la forme deux fois k. Alors, attention, je suis obligé de changer de lettre ici. Je vais écrire deux fois k' parce que ce n'est pas forcément le même k. On l'a vu tout à l'heure lorsqu'on avait décomposé des nombres différents. À chaque fois, le nombre qui était en facteur du 2, il était différent. Donc, bon, peu importe. En tout cas, je suis sûr que pour n, il existe un entier k tel qu'il puisse s'écrire deux fois k. Et n', je suis sûr qu'il existe un entier k' tel que n' puisse s'écrire deux fois k'. Nous, ce qu'on voudrait donc prouver, c'est que lorsque je fais le produit de ces deux nombres pairs, j'obtiens un nombre pair. Donc, dans l'idéal, il faudrait arriver à prouver qu'il s'écrit sous cette forme. C'est-à-dire qu'il s'écrit sous la forme deux fois un entier. Eh bien, en fait, le résultat est là. Il crève presque les yeux. Il suffit juste de faire ça. Deux fois, et je recopie tout ce qui est à côté ici. K fois deux fois k'. Car ceci, k fois deux fois k', c'est quoi ? Eh bien, ceci, c'est un entier. Pourquoi c'est un entier ? Parce que lorsque je multiplie deux entiers entre eux, j'obtiens un entier. Donc là, je fais k fois deux, c'est un entier. Fois k' qui est un entier, je garde toujours un entier. Donc, finalement, ce produit k fois deux fois k', eh bien, c'est un nombre entier. Eh bien, qu'est-ce que je viens de prouver là ? Je viens de prouver, en fait, que j'ai ici deux multipliés par un entier. C'est-à-dire que n fois n' est bien un nombre pair, puisqu'il s'écrit sous la forme deux fois un entier. Eh bien, ceci nous prouve que, dans le cas où je fais le produit de deux nombres pairs, n fois n', j'obtiens bien un nombre entier. Dans ce cas-là, n fois n' était pair. C'est bien ce qu'on avait conjecturé au départ. Deuxième situation, on va maintenant multiplier un nombre pair avec un nombre impair. Alors, peut-être que, là encore, si tu n'y étais pas arrivé, ce que je peux te conseiller, c'est de remettre la vidéo en pause et d'essayer de le faire de la même manière, en t'inspirant de ce qu'on a vu ici, pour prouver donc que lorsque j'ai le produit d'un pair avec un impair, j'obtiens un nombre pair. Correction. Alors, ce n'est pas bien compliqué. On va faire de même, on va donc partir d'un produit de deux nombres entiers, n et n', seulement le premier, on va le désigner comme pair, ce qui fait qu'il s'écrit sous la forme deux k, et le deuxième, cette fois-ci, est impair. Donc, je ne vais pas écrire deux k', mais je vais écrire deux k' plus un. J'ai donc, là, le produit d'un nombre pair, deux k, et d'un nombre impair, deux k' plus un. Reste maintenant à prouver, comme on l'avait conjecturé, que ce produit est effectivement pair. C'est-à-dire qu'il peut s'écrire sous la forme deux fois un entier. Eh bien, la méthode est exactement la même qu'avant. Il est là, notre deux. On la note deux. Deux fois un entier. Et c'est quoi cet entier ? Eh bien, c'est tout ceci, c'est tout ce qui reste k fois deux k' plus un. Là, ici, j'ai un entier. C'est-à-dire que j'ai bien ici le produit de deux par un entier, ce qui définit parfaitement un nombre pair, et ce qui fait que dans le deuxième cas, n fois n' est forcément un nombre pair. On peut passer au troisième cas, où cette fois-ci, on va multiplier deux nombres impairs. Allons-y. Alors, comme précédemment, eh bien, on va partir du produit de deux nombres entiers, n fois n' prime, et comme ces deux nombres sont impairs, ils s'écrivent tous les deux sous la forme deux k plus un. Alors, le premier s'écrit donc sous la forme deux k plus un, et le deuxième, eh bien, s'écrit sous la forme deux k' plus un. Tu as compris maintenant qu'à chaque fois, on utilise des lettres différentes. Il reste maintenant à prouver que ceci est un nombre impair, et donc que ceci s'écrit sous la forme deux fois un entier plus un. Alors, pour l'instant, on est assez éloigné de la forme deux fois un entier plus un, tout simplement parce qu'on a une expression qui est en facteur. Donc, on comprend bien qu'il faudrait ici la développer, c'est ce qu'on va faire. On va développer cette expression. Alors, allons-y. Ça fait deux k fois deux k' prime, c'est une double distributivité, soit quatre k' k' prime. Deux k fois un, donc plus deux k. Une fois deux k' prime, plus deux k' prime. Et une fois un, plus un. Alors, c'est intéressant ce dernier terme, parce que c'est justement notre plus un qu'il nous faut. C'est parfait. Donc, ce plus un, on n'y touche plus, parce qu'on en a besoin. Qu'est-ce qui reste maintenant à prouver que, ici, j'ai bien quelque chose qui est sous la forme deux fois un entier. Alors, là, je n'ai pas vraiment deux fois un entier. J'ai quatre fois un entier, plus deux fois un entier, plus deux fois un entier. Finalement, on reconnaît ici qu'on a un facteur commun qui est deux. Et, du coup, en refactorisant par deux, on va pouvoir fabriquer deux fois un entier. C'est très bien. Allons-y. Alors, deux facteurs deux. Dans quatre k k' prime, je prends le facteur deux. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste deux k k' prime. Si on redéveloppe, deux fois deux k k' prime, ça fait bien quatre k k' prime. Plus, dans deux k, je prends deux. Il me reste qu'un. Plus, dans deux k' prime, je prends deux. Il me reste qu'un prime. Plus un. Reste maintenant à savoir si ceci est effectivement un nombre entier. La réponse est évidemment oui. Ici, j'ai un produit d'entier. Je rajoute un entier. Je rajoute encore un autre entier. Tout ça est évidemment un nombre entier. Voilà donc notre facteur entier. Donc, ceci, on peut l'écrire en dessous, est un nombre entier. Finalement, j'ai quoi ? J'ai mon produit n fois n prime, qui est bien sous la forme deux fois un entier plus un. C'est donc bien un nombre impair. Et voilà. Conclusion. Lorsque tu fais le produit de deux entiers, si ces deux entiers sont des nombres impairs, le résultat est impair. Dans tous les autres cas, le résultat est pair. Pair fois pair, pair. Pair fois impair, pair. Et cette séquence est terminée.